La fable Plastique dans mon ventre La fable Plastique dans mon ventre est une réflexion à propos de ce drame que tout le monde a vu sur la une des magazines, sur la une dans les nouvelles, sur la une, partout. Nous avons des êtres vivants avec qui nous partageons cet éther et leur ventre est bourré de plastique. Nous le savons, nous le découvrons seulement quand cet animal est mort, mais la réalité est dure. Idriss, comment est-ce que nous sommes arrivés à une telle stupidité que des baleines ont des tonnes de plastique dans leur ventre, les tortues ont des kilos, que des poissons qu'on mange sont bourrés de plastique. Et maintenant, on trouve même des microplastiques dans la tissu même, pas seulement dans les reins et les intestins. C'est la déresponsabilisation. On ne note pas, notre comptabilité n'est pas à la hauteur des moyens que nous avons pour la production. On ne note pas les conséquences. Le karma, c'est quoi ? Dans la philosophie hindoue, dans la religion hindoue, les annales akashiques, c'est quoi ? C'est on note tout. Tout est noté. Les musulmans écrivent, celui qui a fait un atome de bien le verra, celui qui a fait un atome de mal le verra. Il y a, selon même les religions abrahamiques, un endroit où tout est noté. Et plus on s'approchera de ça, plus on s'approchera de la notation totale, plus on évoluera en termes de civilisation. On doit être capable de noter, pas pour asservir les gens, pour les libérer, pour leur faire comprendre leurs responsabilités, parce que les gens vont subir les conséquences. De toute façon, c'est une illusion de croire, une illusion même dans le sens spirituel, maya, c'est une illusion de croire que les conséquences de nos actes vont nous échapper, que nous allons, nous, y échapper. C'est une illusion. Mais quand elles arrivent sur nous, c'est trop tard. Alors évidemment, si on pouvait les noter avant, si on pouvait les comprendre, si on pouvait avoir une bonne idée des conséquences de nos actes, de notre chimie, de nos modèles économiques, et une idée immédiate. Parce que, qu'est-ce qui nous fait apprendre en tant qu'être humain ? On apprend à marcher, on voit que si on met mal nos pieds, on tombe, on comprend les conséquences. On apprend à conduire, on voit que si on fait telle manœuvre, on raye la voiture ou on a un accident, on comprend les conséquences. On apprend à monter à vélo, etc. Donc, un humain apprend par essai-erreur en comprenant tout de suite les conséquences de ce qu'il fait. Quand on crée des systèmes économiques abstraits, déresponsabilisés, où des gens sont des intermédiaires, et puis on a eu en France, dans différents procès pour des scandales sanitaires, le terme responsable n'est pas coupable. Donc, quand on crée des intermédiaires déresponsabilisés, qui ne subissent pas les conséquences de leurs actes, on crée, évidemment, des scandales et des horreurs. Nassim Nicolas Taleb a dit qu'une bureaucratie, c'est que tu es créé pour mettre un maximum de distance entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui subissent les conséquences. Quand on n'a pas de skin in the game, quand on ne subit pas les conséquences de ses actes, on fait n'importe quoi. Donc, il faut créer des systèmes où les gens sont exposés aux conséquences de leurs actes, et où les pollueurs sont les payeurs, mais ils comprennent ce qu'il se passe. Aujourd'hui, quand on a une mouette, donc on a un goéland, un macareux rempli de plastique, quand on a une tortue étranglée dans du plastique, quand on a une baleine dont la pence est remplie de plastique, personne ne paye. Ce sont les enfants qui voient ça qui sont terrifiés, ce sont les gens qui voient ça sur leur plage, mais les gens responsables de ça ne payent pas. Donc, on a besoin d'un système qui note les conséquences. Tant qu'on n'aura pas un moyen de noter les conséquences, on ne pourra aller nulle part. Et nous avons aussi besoin de gens qui prennent responsabilité pour trouver des solutions. La fable dédicacée à Katia Bastioli, qui, depuis plus de 30 ans, travaille avec les sciences, avec plus de 1500 brevets déjà, elle travaille pour trouver les bioplastiques qui ne gèreraient jamais le drame que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce travail, on est en train de grimper, on est en train de faire des petits pas. Comment est-ce qu'on peut accélérer ça ? C'est les capitales ? C'est la loi ? Ou comment est-ce que les bioplastiques peuvent dépasser le 1% du marché mondial à 100% ? À certains moments, en effet, ça doit être la loi. On l'a vu avec l'histoire de Samuel Westinghouse, qui n'arrivait pas forcément à imposer ses freins à air comprimé sur les trains, et on continue à avoir des morts, on continue à avoir des accidents, et tant que les gens s'en foutaient, les entrepreneurs, les financiers s'en foutaient parce qu'ils n'en payaient pas les conséquences. Tu sais, il y a cette scène dans le film Fight Club qui parle d'un phénomène réel. On a le protagoniste du film, on lui demande d'expliquer son métier, il dit, moi, c'est très simple, je vais sur des sites d'accidents de voiture, je dois appliquer une formule mathématique qui est fréquence de l'accident multipliée par le dédommagement des gens, quand on se fait avoir, quand on se fait attraper, les freins étaient mal faits, il y a eu des morts, on a dû payer combien ? Bon, fréquence de l'accident multipliée par l'argent moyen qu'on doit dépenser, si ça, c'est inférieur à l'argent que ça me coûte pour changer la voiture, je ne fais rien, je préfère payer, je préfère payer les amendes. En finance, on le voit. En finance, si je manipule le cours de l'argent, si je manipule le cours de l'or, si je manipule les actions, je me prends une petite tape sur les doigts de la Securities Exchange Commission, je gagne 4 milliards, mais je suis sanctionné de 20 millions d'amendes. Ce n'est pas une amende, du coup, ça s'appelle cost of doing business. C'est comme si tu braquais une banque et qu'on te disait, bon, tu vas payer une amende dont tu as attrapé. Ah, j'ai pris 3 millions, tu payes 30 000 d'amendes, tu gardes les 3 millions. C'est ce qu'on voit dans plein de systèmes. Dans la pollution, c'est ce qu'on voit. Dans la finance, c'est ce qu'on voit. On doit changer ça. Donc oui, des fois, il faut que ce soit la loi. Il faut qu'à un moment donné, les peuples souverains disent, bon, on voit bien que ce bioplastique est meilleur, on voit bien qu'il fonctionne, on comprend qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts s'il n'y a qu'une seule entreprise. Alors, on n'a qu'à vous dire, très bien, on va prendre des investisseurs, vous allez créer des concurrents. Je suis sûr que même Katia Bastogne serait très contente d'avoir des concurrents. Elon Musk, en tout cas, il est content d'avoir des concurrents dans l'automobile électrique. Il dit, ça fait grandir le marché. C'est même pour ça, d'ailleurs, qu'il a ouvert ses brevets à tout le monde. Quand il a fait les brevets de Tesla, il a dit, maintenant, tous mes brevets sont à vous, je veux des concurrents. Ça va faire que l'automobile électrique sera la norme et pas l'exception. Eh bien, certes, elle a des problèmes, certes, elle a des problèmes environnementaux, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais au moins, elle enlève la pollution acoustique en ville et elle enlève les émissions sur site, on les met ailleurs, il y a d'autres avantages. Eh bien, Katia Bastogne, je suis certain qu'elle serait ravie d'avoir des concurrents si la conséquence, c'était que les sacs de bioplastique à base de chardon ou autre, qui, quand ils arrivent dans l'estomac d'une tortue ou d'une baleine, sont dégradés, eh bien, devenaient la norme et représentaient 90% de parts de marché. C'est ça qu'il faut faire. Alors, Katia Bastogne et son entreprise, au début, ils ont travaillé avec amidon de maïs. Mais, il y a une réflexion éthique parce que l'amidon de maïs fait la concurrence avec la nourriture. Alors, Katia et son équipe ont développé les plastiques basés sur les chardons. Les chardons qu'on ne mange pas. Qu'est-ce que tu penses de cette capacité de sauter d'une solution qui est déjà bien respectable parce que c'était déjà des bioplastiques et des plastiques dégradables, mais de sauter à un système où la vision à la fin n'est pas de faire des plastiques, mais d'utiliser une plante qui fait la régénération des terres parce que c'est une plante pérenne et les racines vont régénérer la terre et au même moment d'utiliser cette plante pour voir des plastiques qui peuvent nous donner un compost de qualité. Ça me fait penser à la fable de Moulin Asrodine qui est enseignée à la NASA aujourd'hui où il a perdu ses clés et il cherche ses clés sous un réverbère. Alors un ami vient l'aider et il dit mais au fait tu les as perdues ou tes clés il dit bah chez moi pourquoi tu les cherches ici alors ? Parce qu'ici il y a plus de lumière. Les solutions on les cherche là où il y a le plus de lumière. Qu'est-ce que c'était que la lumière ? C'était l'amidon de Meïs parce que l'amidon c'est une chimie connue facile, balisée, fléchée et on a fait cette même erreur pour le nucléaire où on a choisi par exemple le nucléaire à uranium avec du graphite comme modérateur parce que c'était déjà balisé par la recherche militaire pour les sous-marins. Donc on a choisi cette filière alors qu'on avait du nucléaire à uranium beaucoup moins cher beaucoup plus efficace mais pas dans la zone de lumière. Donc on a ce modèle de pensée où on va chercher les solutions là où on pense les trouver en priorité alors qu'en fait des mauvaises herbes comme le chardon sont en fait des solutions plus efficaces comme les orties comme d'autres sources de biomasse pour pouvoir faire des bioplastiques. Victor Hugo dans Les Misérables disait écrivait il n'y a pas de mauvais herbes ni de mauvais hommes il n'y a que de mauvais cultivateurs. Eh bien c'est ce qui s'est passé avec le chardon on pense même d'ailleurs à certaines étymologies je crois on pensait à une époque que chardon et sardaigne il y avait une étymologie proche puisque c'était chardana les peuples de la mer à l'effondrement de l'âge de bronze qui aurait donné le mot sardaigne. Et ce chardon en effet qui est très abondant sur place c'est stupide d'aller importer un modèle le maïs c'est pas du tout endémique à la sardaigne c'est une culture sud-américaine certes il y a des plantes qui peuvent très bien s'adapter la carotte vient d'Afghanistan aujourd'hui elle est très utilisée dans la gastronomie française la tomate vient d'Amérique du Sud elle est très utilisée dans la gastronomie italienne mais là on avait cette abondance sur place et c'était stupide de ne pas l'utiliser c'est là aussi un changement de perspective ça vaut 60 points de cul la grande opportunité de retravailler les polymères est évidemment une contribution à la santé une contribution à la qualité de vie une contribution à l'économie Katia Bastioli n'a pas seulement développé le concept des bioplastiques à base de chardon mais elle a même utilisé des anciennes installations pétrochimiques pour les faire fabriquer je crois que cette notion de ne plus utiliser des green fields des champs vertes pour redémarrer ou démarrer une toute nouvelle industrie est-ce que c'est viable de l'appliquer un peu tout azimut avec nos industries oui bien sûr parce qu'on prend un truc dont personne ne veut on en fait quelque chose que les gens veulent donc c'est très créateur de valeur c'est une façon de créer de la valeur pour les peuples pour les actionnaires pour les états pour les revenus fiscaux puisqu'on garde ses usines en Sardaigne et que la Sardaigne n'a pas d'avantages fiscaux particuliers pour l'Italie donc oui il faudrait le faire tout le temps surtout à une époque où on sait que les marchés financiers peuvent avoir la volonté de spéculer sur les matières premières alimentaires c'est arrivé typiquement en 2020 et dans d'autres situations et quand on ne stresse pas les matières premières alimentaires pour faire nos emballages c'est quand même mieux donc je ne vois même pas l'intérêt d'utiliser des green fields pour faire les polymères le développement économique a besoin des gens qui dérangent a besoin des gens qui ne sont pas préoccupés par leur popularité mais des gens qui sont préoccupés par une transition Est-ce qu'il y a une culture d'être un emmerdeur aujourd'hui ? Est-ce qu'on est là pour comme René Charles le disait si bien si tu ne viens pas au monde pour ne rien troubler tu ne mérites ni regard ni patience Est-ce qu'il y a assez de gens qui méritent notre patience ? Le système éducatif les brides les tue les sanctionne le système académique les brides les tue les sanctionne donc on a on a une super structure de la connaissance qui est très bureaucratisée et qui récompense le conformisme l'éducation récompense le conformisme l'éducation primaire récompense le conformisme l'éducation secondaire l'éducation universitaire récompense le conformisme et la carrière universitaire récompense le conformisme donc on se retrouve comme ça avec des misfits comme les appelait Steve Jobs qui sont qui n'arrivent que par accident c'est comme dans l'éducation le mentorat arrive aussi par accident dans l'éducation le mentorat n'est pas encouragé pas par la super structure la bureaucratie des ministères de l'éducation pas par les normes pas par les standards pas par les manuels et les programmes le mentorat ne doit pas arriver il n'arrive qu'en marge de l'éducation un élève va voir un professeur comme mentor après les cours un professeur ne peut pas avoir une relation de mentor avec son élève pendant les heures de cours c'est après les cours qu'il devient mentor et bien c'est pareil pour l'entrepreneuriat c'est pareil pour les business schools c'est pareil pour le monde universitaire on ne devient un troublemaker on ne devient un trailblazer pour utiliser tous ces anglicismes donc un pionnier quelqu'un qui trace une voie qu'en marge du système et c'est ça qui est absolument tragique nous devons créer des systèmes où le fait de remettre en cause les modèles économiques soit la règle pas l'exception remettre en cause mais aussi d'avoir la capacité pas seulement de remettre en cause mais de proposer et de réaliser l'alternative d'exécuter je crois que je sais que pour mes fables une des grandes propositions c'est que les enfants ont l'intelligence émotionnelle suffisante pour avoir cette autoconfiance cette confiance que oui je sais faire mieux mieux que mon père oui je sais faire mieux que mon instituteur ou institutrice on n'enseignait pas notre éducation reste le plus conservateur je crois elle enseigne la soumission au statu quo et la conformité donc certes c'est bien d'innover les chercheurs sont récompensés de temps à autre mais moi sur le modèle sur le système la révolution changer le modèle par exemple le modèle de publication scientifique actuellement est complètement corrompu vicié on le sait il n'est pas juste il n'est pas fonctionnel il crée des problèmes personne ne veut le changer personne n'est prêt à le changer le système aujourd'hui de financement des universités les étudiants doivent s'endetter pendant des années aux Etats-Unis pour apprendre et pourtant les facs américaines pourraient être autosuffisantes elles ont des endomens qui fonctionnent comme des hedge funds comme des fonds spéculatifs financiers elles ont de quoi vivre sans problème avec leur propriété intellectuelle et même les dons qu'elles reçoivent de leurs anciens élèves mais personne ne veut changer ces systèmes-là donc on voit d'un côté une innovation domestiquée contrôlée qui peut donner des prix Nobel certes mais on ne cherche pas à révolutionner le système on ne cherche pas à changer la façon même dont la connaissance est produite et la façon même dont les élèves apprennent donc ça doit se faire en marge dans des lieux qui ne sont pas dans le système qui sont hors système c'est ce qu'on appelle aussi le hack schooling et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir en effet changer les règles du jeu et il faut les investisseurs de la Silicon Valley le disent ideas are trash c'est l'opposé de la pensée française qui met tout sur les idées mais beaucoup moins sur les gens qui expérimentent et qui testent ces idées ideas are trash dans le sens où c'est l'exécution et que c'est très bien d'avoir une idée mais qu'il faut ensuite l'exécuter et la livrer c'est pour ça que beaucoup de français ne comprenaient pas n'arrivaient pas à comprendre que Steve Jobs fut un grand homme ils disaient comment ça il n'a eu que peu d'idées finalement puisqu'il a pris les idées des autres oui mais il les a exécutées mieux que les autres infiniment mieux que les autres dans l'exécution il était absolument le meilleur comme Elon Musk dans l'exécution est le meilleur et bien c'est de ça que nous avons besoin dans l'exécution et pourtant les français qui vénèrent Napoléon savent que l'exécution c'est tout et que l'idée seule ce n'est rien en matière entrepreneuriale certes pas en matière philosophique mais encore qu'en matière philosophique il y aurait à débattre puisque pour Socrate et pour Epictète et pour Diogène l'exécution des idées et la vivre les idées philosophiques c'était aussi tout et là on rentre dans un autre débat sur la corruption philosophique et bien on voit qu'il faut aménager des environnements où on peut faire des essais et erreurs il faut aménager des situations par exemple tu sais les juniors entreprises au sein même d'une entreprise qui a les moyens les assurances le capital les infrastructures d'échouer d'avoir un nombre d'essais et erreurs important il faut aménager des lieux d'essais et erreurs alors quand Katia engage quelqu'un de l'université elle n'a pas seulement des centaines de candidats de candidates mais en plus elle est obligée de les réformer elle est obligée de donner une nouvelle éducation imagine-toi aujourd'hui Idriss il n'y a aucune université ni en Italie ni en Europe ni dans le monde entier qui enseigne aux jeunes ingénieurs de la chimie qui enseigne comment faire des polymères qui se dégradent dans l'eau l'eau salée l'eau fraîche dans l'air et dans la terre comment est-ce que tu expliques ça ? parce qu'on a une déconnexion de la réalité de la part du monde académique et certes on a des liens avec l'industrie ce serait on peut on est on est obligé de manquer de nuances mais factuellement cette connexion n'est pas assez grande et donc on a je sais par exemple dans l'éducation si je prends mon cas personnel j'enseignais à l'école centrale de Paris et on m'obligeait à enseigner les modèles des années 70 Porter toute la théorie du bras de fer Michael Porter tout est basé sur le pouvoir de négociation donc le bras de fer du écrase c'est du néo-marxisme mais à la source capitaliste et je ne voulais pas enseigner ça j'allais mettre des jeunes sur le marché du travail j'ai commencé à enseigner à Centrale en 2010 et j'allais les mettre sur le marché du travail donc en 2015 ou en 2014 avec des idées de 1970 c'est un crime c'est un crime contre la société de faire ça mais je n'avais rien d'autre à enseigner et puis je suis tombé sur tes travaux j'ai jeté mes cours j'ai jeté mes cours vraiment je n'ai plus mes notes de cours ça m'avait pris des heures des dizaines d'heures de préparer mes cours pour l'école centrale je les ai jetés et j'ai pris tes cours et ça a mis fin à ma carrière universitaire parce que en particulier en France il faut que le professeur ait raison pour qu'il ait raison il faut qu'on ait du recul donc si on exige d'avoir du recul sur ce qu'on enseigne il est obligé d'enseigner des choses qui ont 30 ans et comme ça il est fidèle à ses pairs et il est fidèle au programme et il n'a pas de chance d'avoir tort parce que s'il enseigne un truc nouveau ça peut être modifié mon dieu il aurait pu dire des choses vivantes à ses élèves alors que comme l'avait rappelé Épictète la seule chose dont on soit sûr c'est du changement Bouda le rappelle aussi et bien la seule solution c'est de dire aux professeurs et aux élèves ce n'est pas grave si vous faites des erreurs même vous les professeurs en chair ce n'est pas grave si vous faites une erreur si vous enseignez des choses qui seront mises à jour à vos élèves ce n'est pas grave mais on n'est pas prêt pour l'instant culturellement à faire ça alors avec ces mots d'Idriss je vais me permettre de faire quelques erreurs dans mes fables et à vous de deviner et de me corriger et alors par après de m'enseigner comment faire mieux merci beaucoup Idriss merci merci